13h, 14h, Europe 1 13h 13h20, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1 et vous réagissez au 01, 80, 20, 39, 21 Et Céline, vous décryptez l'actualité aujourd'hui avec vos deux chroniqueurs du jour Gabrielle Cluzet, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire Et l'écrivain essayiste Paul Melun Que je salue et que je suis ravie de retrouver, bonjour Nous aussi, bonjour, bonjour Bienvenue à bord, alors évidemment, on va parler de politique On va commencer par ce briefing de Michel Barnier qui était pourtant clair A son gouvernement, irréprochable, pas d'esbrouf, de la cohésion, du respect pour nos citoyens Et pour toutes les forces politiques Et bien visiblement, ça n'a pas été très bien compris par l'ensemble de son collectif Notamment Antoine Armand, nouveau ministre de l'économie, ce matin chez nos confrères de France Inter Ma porte, elle restera toujours ouverte Avec le parti socialiste, avec les écologistes, avec les communistes, avec... Avec les insoumis ? Mais si un député a été élu par les électeurs Et si on ne respecte pas la fonction On n'a pas compris ce que c'est que la démocratie Donc je crois qu'il ne faut pas commencer par dire avec qui On ne va jamais travailler pour peu qu'il soit dans l'arc républicain Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement National, contre lequel nous avons été élus Avec lequel, face auquel nous avons fait un front républicain N'y appartient pas, il faut être très clair dessus Pour vous, le Rassemblement National n'appartient pas à l'arc républicain, les insoumis si Même si certains insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent Voilà, le ministre de l'économie Antoine Armand, 48 heures, après patatras Déjà, premier dérapage, première sortie de route Oui, alors c'est assez étonnant parce que c'est quand même quelqu'un d'intelligent A eu égard à son parcours et il explique quelque chose Normalien Et il se contreduit ensuite, exactement D'où peut-être son amitié du reste avec Bruno Le Maire Vous savez que lundi, il lui a tressé des couronnes de laurier D'ailleurs, ça a étonné tout le monde On s'est dit, il est incroyable, il est extrêmement optimiste Et donc, il explique ce qu'est la démocratie Il explique qu'on n'a rien compris à la démocratie Si on exclut certains Et, pof, dans la foulée, il exclut certains Donc, il explique lui-même qu'il n'a rien compris à la démocratie Donc, c'est vrai que ça s'appelle vraiment se prendre les pieds dans le tapis Le problème, c'est qu'il engage tout le monde avec lui Parce que, évidemment, si tôt cette déclaration faite Un certain nombre de députés du RN, Marine Le Pen Ont agité l'épée de Damoclès au-dessus de la tête Et donc, c'est un vrai chaustrap pour tout le gouvernement Paul Melon ? Oui, puis c'est vrai que depuis le début, de toute façon Cette notion d'arc républicain Elle est extrêmement compliquée, extrêmement vaseuse Parce qu'on a tout eu Alors, à un moment donné, l'arc républicain, c'était tout le monde sauf le RN, initialement Après, ça a été tout le monde sauf le RN et LFI Après, on a dit non, il ne faut pas diaboliser Confer, ce qui avait été dit, le rapport entre Pétain et le RN Je crois que c'était Mme Borne qui avait dit ça Elle avait été rappelée à l'ordre Donc, on avait dit finalement, on arrête de diaboliser L'arc républicain, c'est tous ceux qui ont été élus du RN Qui avaient des vice-présidences à l'époque à l'Assemblée nationale Jusqu'à LFI, on accepte tout le monde Et maintenant, c'est redevenu, dans la bouche de ce monsieur, l'arc républicain Tous contre le RN Donc, en fait, le problème de ça, c'est que ce concept d'arc républicain N'a aucune espèce de cohérence au plan des études politiques Ou au plan de la sociologie politique, de la philosophie C'est juste de la morale, en fait Donc, derrière la morale, vous pouvez faire ce que vous voulez Demain, moi, je peux dire Ben non, M. Armand, il ne fait pas partie de l'arc républicain Il est très dangereux C'est un extrême centriste C'est très grave Il enlève la souveraineté de la France et le diaboliser Ça n'a aucun sens Donc, de grâce, arrêtons de diaboliser les adversaires politiques Que ce monsieur Armand ne soit pas sur la même ligne que le RN Ce n'est pas un scoop, très bien, dont acte Qu'il ne soit pas non plus sur la même ligne que les insoumis, ok Mais du moment qu'il dit, et Gabriel l'a dit Au début de sa phrase, il dit Je vais parler à tout le monde À tous ceux qui ont été élus, etc. Parce que c'est des représentants du peuple Eh bien, le député RN, il est autant élu et représentant du peuple Que le député insoumis Et on va écouter, justement, la réaction du Rassemblement National Avec Mathieu Vallée, eurodéputé Je pense qu'Antoine Armand, c'est un kamikaze Et à mon avis, M. Le Maire lui a offert un bâton de pèlerin Puisque c'est un haut savoyard, si j'ai bien compris Mais il va bientôt retourner dans les montagnes Faire, à mon avis, des randonnées Parce que là, j'ai l'impression qu'il met gravement en danger La survie de son gouvernement En même temps, il insulte 11 millions d'électeurs On n'est pas dépouilleux Et donc, j'estime que M. Armand fait déjà là Est-ce qu'il faut le recadrer, Gabriel Cluzel ? Moi, je pense que Michel Barnier va être obligé de le faire Parce que la condition de la non-censure Qu'a posée Marine Le Pen Était que son électorat Et ses députés soient respectés Or là, il leur dit Écoutez, vous, vous êtes infréquentable Des pestiférés, vous ne faites pas partie De l'arc républicain Donc, ça va être difficile De les passer, c'est l'ancien Moi, je suis très frappée parce qu'il dit nous Alors, vous savez, il parle pas seulement Son nom propre Il dit nous Alors, il y en a d'autres Ministres qui peuvent potentiellement Avoir la même attitude Je pense à Agnès Pannier-Runacher Qui avait refusé de serrer la main Du jeune député RN à l'Assemblée Donc, s'il y en a plusieurs Qui sont sur cette ligne-là Je ne vois pas comment Michel Barnier Pourra faire autre chose Que de remettre de l'ordre Puisque c'était le mot d'ordre justement De Bruno Retailleau Est-ce que le costard n'est pas trop grand pour lui ? 33 ans, ministre de l'économie Il prend la parole Il était dans le JDD dans le journal du dimanche Dès le lendemain Quelques heures après la nomination Probablement qu'il n'a pas encore pris la mesure De sa tâche au plan politique Je ne veux pas remettre en question Ses compétences techniques Ses compétences de fond Ses capacités peut-être À, comment dirais-je, à gérer Ou à travailler sur ce ministère Sur une situation qui, il est vrai Et vraiment pas facile En revanche, sur le jeu politique Et sur l'analyse des rapports de force Dans le pays Sur l'analyse de l'expression De la souveraineté populaire Là, il a 0 sur 20 pour le moment Il faut qu'il travaille encore un peu Et effectivement Moi je pense qu'il va être recadré Par Michel Barnier Vous connaissez la phrase Un ministre, ça obéit Enfin, ça c'était Je ne sais plus comment on dit Ça fait en s'arrêt des gars Mais ça s'en va Donc là, je pense que c'est un peu ça Et un chef s'est fait pour cheffer Et un chef s'est fait pour cheffer On va voir si Barnier s'est cheffé Oui, le Premier ministre Va probablement le recadrer Parce que ce n'est pas de toute façon La ligne du gouvernement Ce qu'il explique Et honnêtement Il n'a pas énormément d'énergie A mettre là-dedans Michel Barnier Il est un peu occupé Il a un peu d'autre truc à faire Que d'aller mettre des fessées Des culottées À ses ministres Tout juste nommés Lui, il doit préparer Son discours de politique générale Pour le 1er octobre Le président de la République Il va partir en Amérique du Nord Et il a un certain nombre de sujets A traiter Notamment au plan géopolitique Qui sont extrêmement urgents Les couacs gouvernementaux De ce type-là Où un ministre Commence à nous dire Sur une radio Qu'il a la ligne du gouvernement Alors même que ce qu'il dit Ne représente que lui Non, ce n'est pas possible Qu'est-ce qu'il dit quoi